Cette vidéo nous appelle de tout repos Hello Youtube, j'espère que vous allez tous très bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui je vous en ai dans une activité que je pratique à peu près deux fois par an à savoir transférer mes affaires d'été en affaires d'hiver Non là du coup c'est l'inverse Transférer mes affaires d'hiver pour mettre mes affaires d'été dans mon dressing C'est une vidéo que j'ai énormément vu tourner sur Youtube et je me suis dit pourquoi ne pas la faire moi aussi puisque c'est quelque chose que je fais absolument tout le temps La petite particularité de cette vidéo c'est déjà que je ne suis pas en partenariat avec Vinted contrairement à la plupart des influenceuses qui ont réalisé cette vidéo Mais moi j'ai encore mieux Ça se voit quand même un peu que j'ai mis du shampoing sec non ? Cette vidéo est un petit peu particulière puisque les vêtements dont je vais me débarrasser ne seront pas vendus sur Vinted mais dans le cadre d'un vide dressing solidaire Je crois que j'en ai jamais parlé sur Youtube mais je fais partie de l'association 21 rêves qui oeuvre pour le bien-être et surtout pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes qui sont porteuses de Trisomie 21 Donc on organise plein d'événements dans la région L'association ayant été créée en 2020 ça a été très très difficile pour nous de commencer à faire des événements Donc il aura lieu les 12 et 13 juin à Aix-en-Provence plus spécifiquement pour ceux qui connaissent au studio Rue Piétonne Si vous êtes de la région vraiment n'hésitez pas à faire le déplacement et à venir nous voir Et petit tips très important si vous aussi vous êtes en pleine période de tri de votre dressing et que vous n'avez pas envie de vous embêter avec Vinted et que vous avez envie de soutenir la cause de la Trisomie 21 et bien n'hésitez pas à m'envoyer un petit DM sur Instagram pour devenir vendeuse dans le cadre de ce vide dressing Si vous souhaitez le faire en tout cas sachez que c'est très simple On vous demande une petite participation pour votre stand tout simplement pour pouvoir nous rembourser la location du lieu Vous pouvez participer soit seulement le samedi, soit seulement le dimanche, soit les deux jours en fonction de ce que vous avez à vendre, de vos disponibilités etc Et l'association ne vous prendra que 10% de la totalité de vos ventes à la fin du week-end Donc vraiment ça vaut le coup, tout l'argent est pour vous L'association récupère seulement 10% pour pouvoir vivre et pour pouvoir organiser d'autres événements au profit de la cause de la Trisomie 21 Donc si vous avez besoin de plus d'informations n'hésitez pas à m'envoyer un petit DM Et je vous mets juste ici l'Instagram de l'association si malheureusement vous n'êtes pas de la région mais que vous souhaitez soutenir la cause Déjà en vous abonnant à notre page c'est nous soutenir Voilà vous retrouverez toutes les informations sur nos réseaux sociaux On est absolument partout, sur Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, non on n'a pas Twitter Par contre on a une chaîne YouTube, tous nos adhérents méritent vraiment d'être connus Et évidemment si vous ne souhaitez pas être vendeur mais que vous êtes de la région et que vous avez envie de venir nous faire un petit coucou Pour ce week-end des 12 et 13 juin et bien n'hésitez pas ça sera un plaisir de vous recevoir Et peut-être de vous vendre quelques-unes des pièces que vous allez voir dans cette vidéo Oh là là je suis essoufflée Dans un premier temps je pense que je vais trier ce qui est dans le dressing À savoir les affaires d'automne-hiver et après je sortirai les affaires d'été qui sont dans l'autre chambre Vous voyez bien là ? Ça a l'air bien hein ? Non on va quand même un peu vous rapprocher J'ai établi une règle très simple pour les vêtements où je me dirais ouais je sais pas Je ne l'ai pas mis depuis 100 ans mais j'ai quand même envie de le garder Les vêtements que je n'ai pas mis au cours des 6 derniers mois ça dégage Voilà là j'ai vidé Il n'y a plus qu'à trier Rapprochez-vous voyons vous n'allez pas voir ce que je vous vends sinon Alors je vais faire plusieurs tas Le tas je garde mais c'est de l'hiver donc ça dégage Et je vais faire le tas je donne Et il faut aussi le tas je garde dans le dressing parce que c'est la bonne saison vous voyez Ça je garde Ça Ça dégage Ça je garde Je garde Je garde c'est tout neuf c'est Neki qui me l'a envoyé Ça je garde aussi Je garde mais c'est l'hiver Ça aussi je vais le garder Je garde bien sûr C'est triste parce que d'habitude quand je fais mon tri je mets la musique à fond Mais là je ne peux pas sinon je vais être démonétisée Romy tu garderais ça ou pas ? Ah ça par contre je vais donner je ne peux plus l'avoir celle-là Allez maintenant on va créer les robes et les combis Ça je n'ai pas mis depuis 96 ans Je vends Vous savez ce qu'on va trier aussi ? Mes sacs Regardez tout ce que j'ai Plein de petits sacs mais vraiment plein 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 Et j'en mets pas la moitié Regardez ça par exemple Ça ça fait au moins 3 ans je ne l'ai pas mis Tout va me tomber dessus Toujours vérifier que ces sacs sont vides avant de les vendre Il est trop content c'est le bazar partout Renzo adore le bazar Pas vrai minou ? Bon voilà du coup là j'ai trié tout ce qu'il y avait dans le dressing Et je vais donc aller dans l'autre chambre pour récupérer les véritables affaires d'été Ça va en fait il n'y a pas tant que ça Allez je vais tout vider et je vais trier ça aussi J'aime trop récupérer mes affaires d'été parce que j'ai l'impression d'avoir fait plein de shopping et d'avoir de nouveaux vêtements Il y a un truc que je repousse vraiment chaque année C'est de trier mes maillots La boîte est assez conséquente comme vous pouvez voir En sachant que j'ai aussi un tiroir plein Mais à ma décharge c'est quasiment que des partenariats Ou alors quand je fais des shootings maillots en fait Le client nous laisse les maillots parce que c'est un peu dégueulasse De les remettre à la vente après Donc je vais enfin prendre le temps de trier tout ça Les amis j'ai trop bien avancé Regardez je suis trop contente C'est tout beau, tout bien rangé Toujours par couleur évidemment En dessous j'ai laissé mes baskets Par contre je vous avoue que j'ai pas le courage de sortir les sandales Franchement j'ai trop la flemme Puis en plus c'est pas encore vraiment la saison Là j'ai laissé mes tenues de sport Et j'ai mis mes combis pantalons Donc qui sont trop longues pour être mises ici Avec des robes longues J'ai laissé tous mes jeans ici Et mes pantalons fluides Et là derrière c'est mes robes de soirée Et en fait les manteaux je pensais les mettre dans l'autre armoire Mais je pense que je vais les laisser là Parce que là sinon y'aurait rien Je saurais pas quoi mettre D'ailleurs si ça vous intéresse de regarder Comment est-ce que je range mon dressing Je vous ai fait une vidéo spécialement là-dessus Donc n'hésitez pas à aller la regarder Je suis vraiment désolée de vous filmer avec ces lèvres vraiment bizarres Mais en fait j'ai fait une allergie ou de l'urticaire On sait pas trop Et en fait là c'est en train de partir Du coup j'essaye un peu de cacher comme ça Comme ça vous voyez pas trop J'ai pas vraiment vraiment fini Donc le tas qui est juste derrière Renzo C'est le tas qui va aller dans un grand sac pour le vide dressing Renzo est épuisé On dirait que c'est lui qui a rangé le dressing Et tout ça là c'est le tas du coup avec mes pulls Mes robes d'hiver etc Et je vais aller les ranger dans l'armoire D'ailleurs la pile s'est complètement effondrée Et voilà du coup deux gros sacs bien remplis pour le vide dressing Donc là on a que des vêtements C'est rempli à ras-bord le sac il est énorme Et là je me suis mis des petits cintres Pour pouvoir bien organiser mon portant le jour J Il y a des sacs qui contiennent des chaussures D'autres qui contiennent des maillots Pour pas me mélanger Et au fond il y a aussi des vêtements Donc voilà je pense que je suis parée Je vais conclure cette vidéo ici parce que le rangement de mes affaires d'hiver dans mon armoire ne vous intéressera pas fondamentalement J'ai été trop contente de pouvoir vous filmer cette vidéo J'espère en tout cas pour les personnes qui sont de la région de Marseille, d'Aix-en-Provence Que vous pourrez vous déplacer les 12 et 13 juin pour le vide dressing de l'association 21RF Ça me ferait trop plaisir de vous voir à cette occasion Et si vous souhaitez vous aussi vendre vos vêtements lors de ce vide dressing Et bien n'hésitez pas à m'envoyer un petit DM pour devenir vendeur ou vendeuse pour ce bel événement Et si vous n'êtes pas de la région je vous invite évidemment toujours au moins deux fois par an A trier vos vêtements, vos accessoires, vos chaussures etc Pour donner aux personnes qui en ont le plus besoin Il existe plein d'associations comme par exemple la Croix-Rouge ou Emmaüs Qui vous permettent de déposer gratuitement vos vêtements Pour ensuite les redistribuer aux personnes qui en ont le plus besoin Et si vous êtes étudiant, que vous avez besoin d'argent Et bien n'hésitez pas aussi à utiliser les plateformes comme Vinted pour vendre vos vêtements Ça favorise la seconde main, le recyclage des vêtements Mais surtout, 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 à moins que les vêtements soient vraiment très abîmés Troués ou tâchés, ne les jetez pas Essayez de leur donner une seconde vie de ces façons-là Pensez à liker la vidéo si elle vous a plu On n'oublie pas de s'abonner pour m'encourager Et activer la petite cloche de notification pour ne rater aucune de mes nouvelles vidéos D'ailleurs on se retrouve ce dimanche pour une vidéo dans laquelle je vais vous donner plein d'idées de cadeaux pour la fête des mères D'ici la prochaine vidéo je vous fais plein d'énormes bisous Et prenez bien soin de vous Ciao Ciao